Savez-vous quels sont les dangers de retarder les grandes ablutions, algusles, après un rapport s'il vous plaît ? Une révélation qui pourrait vous choquer. Parfois, se doucher est une nécessité urgente, surtout après un rapport s'il vous plaît, non seulement pour se purifier afin d'accomplir les prières obligatoires, mais aussi pour de nombreuses raisons de santé physique et mentale. Le messager d'Allah, paix et bénédiction soit sur lui, ne dormait jamais après un rapport s'il vous plaît, car il nous a recommandé soit de faire l'ablution mineure, woudou, soit de prendre un bain ou de carrément faire nos grandes ablutions. Tout cela montre l'importance des grandes ablutions après un rapport s'il vous plaît immédiatement ou au moins de faire l'ablution mineure. En ce qui concerne l'impact de retarder l'ablution majeure, les médecins ont récemment découvert un lien entre les maux de dos et le fait de retarder la douche après un rapport s'il vous plaît ou de ne pas faire au moins l'ablution mineure. Ils ont expliqué que les vertèbres lombaires contiennent du liquide céphalo-rachidien qui enveloppe le cartilage et nécessite un flux sanguin en cas d'émission séminale. Par conséquent, si l'on ne se lave pas ou ne fait pas l'ablution et que l'on reste assis longtemps, ce liquide se dessèche, ce qui exerce une pression sur les vertèbres et provoque des douleurs lombaires chroniques. La seule solution est donc de faire l'ablution mineure ou de prendre un bain, car l'eau renouvelle la circulation sanguine et atteint ainsi ses zones, préservant ainsi le cartilage et évitant toute pression sur les vertèbres. C'est pourquoi le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, ne dormait jamais en état de minorité, janabah. Certaines personnes pensent que l'ablution majeure est la même qu'une douche normale, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous allons découvrir la manière correcte et complète de faire l'ablution majeure telle qu'elle était pratiquée par le prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Tout d'abord, il se purifiait les parties souillées par la janabah, puis il faisait l'ablution mineure complète, woudou. Il se rinçait la bouche et le nez, lavait son visage, ses avant-bras jusqu'au coude, passait sa main humide sur sa tête et ses oreilles, et lavait ses pieds jusqu'aux chevilles. Ensuite, il versait de l'eau sur sa tête trois fois, humidifiait toute sa peau en passant ses doigts dans ses cheveux, puis il versait de l'eau sur le côté droit de son corps, puis sur le côté gauche. C'est là l'ablution majeure complète. Cependant, il est permis de simplement verser de l'eau sur la tête et le corps sans avoir à passer ses doigts dans les cheveux le tout avec l'intention.